Nouvelle avant-match et nouveaux joueurs et nouvel endroit aussi. On est dans le vestiaire là, c'est un peu inside avec Dylan. Bonjour Dylan. Bonjour Yannick, c'est notre vie. Merci de vous accueillir ici en tout cas. On va parler forcément du prochain match, Nîmes-Créteil. C'est particulier parce que historiquement ces dernières saisons, vous avez des bons résultats là-bas, mais en ce moment c'est un peu compliqué. Oui, en ce moment c'est un peu compliqué parce que la préparation a été un petit peu tronquée. On sort d'un match au Conchambéry où on a su bien jouer par intermittence. On a eu deux gros trous d'air qui nous ont peut-être coûté au moins un point et peut-être deux. Donc oui, on sait que ça va être compliqué. Après on joue là-bas, c'est je crois leur premier match depuis la trêve à domicile. Donc il doit y avoir je pense une bonne ambiance. Et c'est parce que c'est Nîmes en face et que c'est une des top équipes du championnat et qu'on sait toute leur qualité. Nîmes même avec quelques absents, voilà tu l'as dit, c'est du costaud. Vous vous attendez à un match un peu viril, un peu où ça va se frotter ? Oui, je pense que vu nos deux derniers résultats en championnat là-bas, je pense qu'ils vont nous attendre. Eux, ils sortent d'un match nul contre Cesson où je pense qu'ils pouvaient espérer mieux. Donc je pense qu'on va être attendus et qu'ils vont nous accueillir comme ils savent très bien le faire avec d'autres équipes. Donc oui, ça va être un gros match dans l'intensité en tout cas. Un certain Quentin Minel que tu connais un petit peu, qui est revenu de blessure. Là tu t'attends aussi, est-ce qu'il se chauffe bien le bras comme on peut dire ? Oui, il s'est déjà montré à son avantage contre Cesson où pendant toute une partie du match il tient quand même l'équipe. Donc oui, c'est toujours un plaisir de revoir Quentin et de revoir des anciens cristalliens. Mais bon, il n'y aura pas de cadeau sur le match. J'espère qu'on ne lui fera pas de cadeau. D'ailleurs toi, du coup mardi, tu étais laissé au repos. C'est aussi histoire de donner un peu de temps de jeu à Salif. Comment tu as vécu ce match des tribunes ? Forcément, peut-être limite plus frustrant pour toi, non ? Oui, c'était une sensation un peu bizarre parce que ça faisait un moment que je n'avais pas fait un match des tribunes. Tant mieux pour moi parce que ça veut dire que je ne suis pas blessé ou que je suis en forme. Donc non, c'était frustrant, frustrant vu le résultat. Mais oui, c'est toujours une sensation un petit peu bizarre. Dans ces cas-là, on ne reste pas loin du banc ? Oui, dans ces cas-là, moi je me pose, tous les blessés ou tous ceux qui sont mis de côté se posent à côté de notre banc. Et puis on se lève à chaque action, positive ou négative, pour encourager les partenaires. Donc non, c'est une autre sensation que d'être sur le terrain, même si je préfère être sur le terrain. Du coup, tu parles de sensation, comment tu te sens ? Je me sens très bien, je me sens très bien. Tout va bien, la forme, plutôt content de ce que je peux produire en ce moment. Donc non, tout va bien. Ok, un prono pour le match de Vembordi ? Une victoire, j'espère. Non, ça a toujours été tendu là-bas. Ça a toujours été, ça s'est toujours joué avec des matchs à peu de buts, même si on pourrait croire qu'entre les deux équipes, ça va aller à 2000 à l'heure. Là-bas, ça s'est toujours joué à peu de buts, des grosses défenses de chaque côté. Donc voilà, j'espère la victoire et on fera tout pour la ramener avec nous sur Créteil. Quel est ton regard sur ton homologue, on va dire, si on cible Rémi Desbonnets en face ? Top gardien du championnat de France. Il a vécu l'Euro, certes, de côté dans les tribunes, mais dès son premier match de championnat la semaine dernière, il sort une grosse prestation à ses sons qui leur permet de faire un match nul. Donc voilà, c'est top gardien du championnat de France depuis X années. Et forcément, un petit peu admiratif de ce qu'il peut faire et de s'en inspirer en tout cas. Et tu vas prévenir tes arrières et tes ailiers de ne pas trop le mettre en chaleur. C'est tirer un peu plus fort. D'ailleurs, tu as une dernière question. Comment tu prépares les matchs ? Tu fais un peu de vidéo avec Todor, une vidéo orchestrée un peu par Dragan. Oui, c'est ça. Toute la semaine à l'entraînement, on se projette sur le match qui arrive en binôme et en trinôme avec Dragan. Donc non, il nous conditionne. Il nous conditionne. Il nous parle beaucoup sur l'équipe qu'on va rencontrer. Et surtout, nous, il nous parle. Moi, je regarde évidemment. Je pense que ça fait partie maintenant du travail à faire personnellement de regarder les matchs, d'apprendre les tireurs adverses. Donc voilà, c'est le processus de préparation. C'est pendant toute la semaine, on se prépare pour le match d'après. Bon là, c'est Nîmes. Donc on a regardé des vidéos de Nîmes. On connaît certains joueurs là-bas. Donc non, c'est pour essayer d'être le plus préparé possible le jour J. OK. En tout cas, on te regardera, on vous regardera sur LNH TV. Vendredi, Nîmes-Créteil, à 20h, coup d'envoi. Merci Dylan. Merci à toi.